Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, notre Assemblée s'apprête à voter l'attribution de subventions à des compagnies œuvrant sur l'ensemble du territoire villeurbanais, des projets sélectionnés pour leurs nouveautés et, je cite, leur capacité à faire rayonner la politique villeurbanaise à l'échelle régionale, voire nationale. Villeurbanne perpétue ses ambitions en matière culturelle au lendemain d'une crise sanitaire particulièrement éprouvante pour le secteur et à mi-parcours de l'année capitale française de la culture. Il y aurait eu de quoi se réjouir et se féliciter de réaffirmer ainsi le rôle moteur des collectivités locales dans les politiques culturelles pour toutes les esthétiques, pour tous les quartiers et pour tous les âges. Mais hélas, alors que le secteur tente de retrouver un peu de sérénité et de visibilité après ces deux années éprouvantes, la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez viennent doucher nos espoirs et pour le coup là c'est vraiment une douche froide en annonçant la réduction drastique, parfois totale, de certaines subventions destinées à des structures culturelles souvent situées dans des grands centres urbains régionaux, dont Villeurbanne. D'un trait de plume, sans aucune concertation avec les structures bénéficiaires, Laurent Wauquiez et la droite régionale ont mis à sac le délicat travail de nombreuses structures métropolitaines, dont certaines venaient à peine d'annoncer leur prochaine saison. Un fait du prince regrettable, qui peine à cacher ses motivations politiques. Laurent Wauquiez, on le sait, est effectivement un adepte du chantage à la subvention. Doit-on rappeler qu'à la veille du dernier scrutin régional, celui-ci reconnaissait lui-même la différence de traitement qui était faite entre les territoires selon les scores électoraux réalisés sur place ? Le ton du mandat en cours était donc donné. Villeurbanne ne verra pas proliférer les fameux panneaux bleus sur ses équipements, dont TACTE. Les masques n'ont ensuite eu de cesse de tomber lorsque celui-ci a menacé de couper le financement de festivals LGBTQI+, ou plus récemment celui de Sciences Po Grenoble pour une prétendue dérive idéologique et communautariste. La loi confère aux régions des pouvoirs et des moyens considérables pour conduire des politiques publiques ambitieuses et cohérentes du plus petit village du Cantal au grand centre urbain d'envergure nationale et européenne qu'est la métropole de Lyon. Laurent Wauquiez, lui, a préféré en faire l'instrument de sa bataille idéologique contre tout ce qui serait un tant soit peu avant-gardiste et questionnant. La région, enfant chérie des dernières réformes territoriales, se retrouve rabougrie, au rang de monstre froid, cantonnée à son seul pouvoir de nuisance. Nous, élus d'une ville qui a tant œuvré pour décloisonner la création artistique et culturelle, nous aurions évidemment été les premières et les premiers à défendre le rééquilibrage territorial, si cela ne servait pas de prétexte à ces coupes sombres et politiciennes. Le TNP qui nous fait face en est un écrin par excellence, une excellence qui irrigue l'ensemble des quartiers de ville urbaine et rayonne bien au-delà des limites municipales. Le TNP voit pourtant sa subvention baisser de plus de la moitié, comme l'évoquait tout à l'heure M. le maire, une baisse de 150 000 euros qui impactera aussi les structures dans son sillage, leurs salariés, leurs publics, les établissements scolaires, dont, et là c'est l'ironie du sort, les lycées de la métropole. Ce que nous propose, ou plutôt ce que nous impose, Laurent Wauquiez, s'apparente à un démantèlement de nos fleurons culturels au profit d'un saupoudrage sans autres critères que celui au goût de la droite régionale, toujours plus isolée dans ses obsessions les plus conservatrices et réactionnaires. Toute politique culturelle doit se donner pour but d'émanciper le peuple, en attisant son esprit critique, en défendant une forme d'avant-garde, volonté subversive, bref, d'interpeller et de susciter la curiosité à l'égard de pratiques nouvelles, parfois minoritaires. Qu'attendre de la part de M. Wauquiez et de sa majorité à part mettre en exergue une culture clientéliste qu'évoquait ma collègue progressiste, élitiste, conservatrice, ou l'exaltation d'un passé fantasmé, voire d'une histoire falsifiée ? Moins de culture, plus de propagande, bienvenue en Auvergne-Rhône-Alpes. L'augmentation du budget régional demeure un impensé désolant, un comble pour une région en queue de classement en termes de dépenses par habitant, alors même qu'elle est la deuxième plus riche région de France. Nous aurions pu pardonner ce manque de hauteur en vue de matières culturelles. En revanche, notre indignation est totale face au sabotage des politiques métropolitaines orchestrées par M. Wauquiez. Les moyens des collectivités ne sont pas infinis et ces dernières ne pourront pas compenser seules les baisses de subventions alors que les budgets étaient bouclés. Toute une économie se retrouve ainsi menacée. On arriverait presque à soupçonner M. Wauquiez et la droite qu'il représente, à conduire de manière larvée une politique culturelle de plus en plus financée par des acteurs privés. Mme Donati, je sais que vous intervenez pour les six groupes, mais vous aviez demandé trois minutes. Là, on est déjà à six. D'accord, j'ai bientôt fini. Voilà, je vais vous demander de conclure. Il est probable que nous ne trouvions personne dans ce conseil municipal pour défendre l'exécutif régional. Aucune explication ne nous sera donc donnée, malheureusement, ce soir, sur les réelles motivations de ce soi-disant rééquilibrage territorial qui s'apparente davantage à un arrosage électoral. Solennellement, nous portons notre soutien à l'opposition écologiste et de gauche pour faire entendre raison à l'exécutif régional. L'ensemble des groupes de la majorité, que je ne reciterai pas parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, condamnent d'une seule voix et avec la plus grande fermeté cette décision incompréhensible, vraiment, et qui n'est pas sans lien avec l'objet du rapport soumis à l'approbation du Conseil municipal. Pour l'heure, nous nous prononçons en faveur du subventionnement des compagnies qui y sont mentionnées et réaffirmons avec force notre solidarité avec les structures culturelles publiques. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.